Musique Rusa timorensis, c'est le petit nom du cerf, ou plutôt du cerf comme on l'appelle ici en Nouvelle-Calédonie. C'est un animal qui fait partie de notre culture mais qui pose parfois quelques problèmes écologiques. En tout cas, tout le monde s'accorde pour dire que c'est une excellente viande. Le plaisir est dans l'assiette ? C'est maintenant, avec en vedette, le cerf Rusa Timorenti. C'est maintenant, tu veux, à cet endroit-là ? Avant, c'était un campement de chasseurs. A l'époque où il y a eu la période des pots de cerf et puis après, il y avait un campement de chasseurs qui était ici. Cet endroit, ça s'appelle la Rade. La Rade ? La Rade, oui. Ici, là, on est au confluent des deux vallées. La vallée de la Wanobwe et la vallée de la Wangui. Et donc ici, à cet endroit-là, il y avait un campement, un baraquement qui était en tôle. et la dalle, elle est toujours dessus. Il y avait une dalle, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est quand même des endroits où ça a toujours tourné autour de la chasse. Mais partout où vous allez, à chaque fois qu'il y a un sujet qui vient, vous parlez de chasse. Oui, c'est omniprésent. Depuis tout petit dans votre vie ? Depuis tout petit, il y a... Et puis, tout tourne autour de ça. Ça a été le lien. Ça a été le lien, donc, depuis toujours. Il y a des fois des gens qui me demandent si je vais à la chasse et tout ça. Je dis, mais on y est tout le temps. On y est tout le temps, puisque pour moi, chasser, c'est un regard. C'est avoir un regard sur notre environnement. Et quel que soit l'endroit où on se trouve, on est toujours en quête. On est toujours en quête d'informations sur la présence ou non d'animaux. Et puis, sur aussi trouver ces animaux. Vous êtes toujours en observation. Donc, oui. C'est une vie à chasser. A voir s'il y a un cerf, s'il y a des animaux, les oiseaux. Absolument. C'est pour ça, bon, on parle de chasse à l'arc. Pourquoi j'adore la chasse à l'arc ? On dit qu'elle est totale. Elle est physique, elle est intellectuelle. Elle est émotionnelle. et elle repose simplement sur une volonté de pénétrer les cercles de protection de l'animal. Donc, dans les cercles de protection, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat. Et puis, il y a le quatrième, dont on ne parle jamais, qui est la perception. C'est-à-dire que l'homme est émetteur, l'animal est récepteur. Et l'animal est capable de comprendre des choses sans que nous-mêmes nous nous en rendions compte. Un exemple simple, vous montez sur un cheval, vous avez peur, le cheval, il va vous débarquer. Vous arrivez devant un chien, vous avez peur du chien. Le chien qui n'est pas agressif, il va se mettre à vous mordre parce que vous, vous émettez quelque chose. Et lui, il est récepteur. Donc, c'est arriver un petit peu à trouver un équilibre dans tout ça. Vous chassez quoi, du coup, alors ? Le bonheur. C'est le bonheur que je chasse. Mais bien sûr, c'est la quête du bonheur. Mais c'est la quête qui est intéressante. C'est le chemin qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ce n'est pas là où je vais, c'est le chemin que je prends pour y arriver. Donc, pour vous, la chasse, c'est ça. C'est le chemin qui mène. Et la chasse, c'est ça. Mais ce n'est pas l'acte de tuer ? Pas du tout, pas du tout. C'est tout ce qui s'est passé ? J'ai un ami, c'est un grand chasseur à l'arc, un des plus anciens chasseurs à l'arc de Nouvelle-Calédonie. Il fabrique des arcs aussi. Il a fait des arcs avec lesquels il a chassé. C'est Alain Mathieu. Une fois, on approchait un cerf, on était tous les deux ensemble et on devait être à peu près à 4, 5 mètres de l'animal. Mais on ne pouvait pas parce que quand on vous chasse à l'arc, il faut faire un geste. Il ne faut pas que l'animal vous voie au moment où vous faites le geste. Et on ne pouvait pas faire le geste, on était tellement près. Trop près. Vous étiez trop près. Trop près. Et il me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, écoute, tu sais ce qu'on va faire ? On va continuer à avancer, puis on va lui poser la main dessus, puis on va lui dire, cuit. Et puis voilà, la chasse, elle va se terminer comme ça. S'il n'y avait pas eu le cerf en Calédonie ? Mais s'il n'y avait pas eu le cerf en Calédonie, on serait peut-être tout simplement une île de soleil et puis voilà, on serait dans la carte postale, on serait peut-être encore dans les images d'épinales, comme plein d'autres archipels qui sont très beaux et ce n'est pas une critique négative que je fais là. C'est surtout que cet animal est arrivé ici, on l'a mis ici et puis il s'est installé ici, un peu comme nous. Un peu comme nous, nous les Calédoniens, on est arrivé comme ça aussi. Il ne faut pas croire. Mais on est arrivé comme ça. Et le Calédonien, il est arrivé à quelle époque ? Le Calédonien est arrivé après 1853. 1853. Le premier Canel qui est arrivé sur le territoire ? C'est 1855. Il s'appelait Pierre-François. Pierre-François Canel. Pierre-François, c'était un colon libre, il était venu ici. Il était avec les 20 premiers colons libres de Nouméa. Il y avait avec lui un colon qui s'appelait Brun, il y avait un autre colon qui s'appelait Desarnaux, il y avait aussi, je crois, sur le bateau, le premier botaniste à venir en Calédonie, qui s'appelait Isidore Panché. Donc, c'était des gens qui sont venus tout à fait au début. Et puis, c'est après, en 1870, en janvier, je crois. Je crois que c'est le 12 janvier, quelque chose comme ça. Le 12 janvier. C'est un anniversaire que vous célébriez. C'est un bateau, c'est le Glorious 12 pour les chasseurs de grouse en Écosse aussi. Donc, oui, c'est une date mythique. Mais bon, les animaux sont arrivés. Donc là, c'était des rusas. Alors là, ils venaient d'où ? Ils sont arrivés de Java, des cerfs Timorincis, des rusas. Rusas Timorincis. Et ils sont arrivés de Java et ils ont été mis dans la ferme d'Adolphe Boutan. Adolphe Boutan ? Adolphe Boutan qui était là. Il y avait combien de cerfs qui sont arrivés ? Il y avait, je crois qu'il y en avait 12. Je crois qu'il y en avait 12. Bon, ma mémoire peut flancher. Je n'ai pas l'impression. Mais bon, très rapidement, ces cerfs, on les a élevés. Alors, on a raconté que c'était un cadeau. On a raconté que c'était un cadeau de la reine hortense à la femme du gouverneur. La reine hortense. Il y a la volonté de développer cette espèce sur l'île pour faire de la protéine pour la population. Pourquoi ça ? Adolphe Boutan... Il y a manqué de protéines ? Il n'y a pas de protéines. Les premières protéines qu'on a eues en Nouvelle-Calédonie, c'était les chèvres. C'est les missionnaires qui ont apporté les chèvres. Bon, à Boulou-Paris, ce n'est pas pareil. À Boulou-Paris, c'est M. Crenier qui a apporté les chèvres. M. Crenier. C'est ce qu'on raconte pour lui. Ah oui, non, oui. Donc, il y a eu les chèvres. Après, il y a eu les cochons. Les cochons, eux, qui sont arrivés en 1774 avec Cook. Alors, la particularité, c'est que les cochons, ils sont arrivés par le nord et les cerfs, ils sont arrivés par le sud. Les cerfs ont été mis dans la ferme d'Adolphe Boutan. Et puis, après, on raconte que les cerfs se sont éradés de leur enclos et puis qu'ils ont peuplé la Calédonie. Encore une fois, bon, c'est peut-être une légende broussarde. La réalité, c'est que, bon, les cerfs, petit à petit, ils sont partis de Nouméa et ils ont peuplé la Nouvelle-Calédonie. Alors, bon, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus avec des résultats. Moi, on m'a dit, j'avais lu dans un rapport que les cerfs avaient peuplé l'île à la vitesse de 14 kilomètres par an. Ce qui est très drôle... Ça veut dire que là, aujourd'hui, la Calédonie tout entière... Elle est complètement peuplée. Mais ce qui est très drôle, c'est que par rapport à l'avancée du cerf et par rapport à nos vieux, par rapport à nos anciens, on a eu des témoignages de gens qui, malheureusement, aujourd'hui ne sont plus là. Moi, j'ai connu un monsieur qui s'appelait Julien Lozac qui faisait partie des rares personnes qui n'étaient pas dans la famille Gibert, mais qui chassaient avec la famille Gibert. Il était garçon de bœufs. Il gardait des bœufs à Pointbout quand il a vu pour la première fois de sa vie un cerf, voilà. Je crois que c'était en 1923, d'après ce qu'il nous racontait. Il a entendu les chiens aboyer et puis un animal qui criait... Pas l'habitude d'entendre ce genre de truc. Comme les gros cerfs. Ouais, même les biches, quand elles sont arrêtées par... Et il est arrivé et les chiens tenaient un daguet aux fermes. Le daguet était devant. Il a vu cet animal. Il a rien compris. Les gens sont venus. Ils ont tué le cerf et c'était le premier cerf que les gens voyaient. Mais on ne l'a pas mis dans les îles. C'est bien la preuve qu'on s'est très rapidement rendu compte que l'animal posait un problème à l'environnement et aux cultures à un point tel que... Parce qu'on aurait pu le mettre dans les îles. Oui, c'est... Si on ne l'a pas mis, c'est tout simplement parce qu'on a tout fait pour qu'il n'y aille pas. Donc ils sont sur la Grande Terre, pas dans les îles Loyauté. Sur la Grande Terre essentiellement et puis sur les îlots qui sont autour de la Grande Terre, mais les îlots qui font partie de la Grande Terre, qui sont à l'intérieur du récif. Et donc, bien sûr, c'est un animal qui s'est retrouvé dans une niche écologique vide de prédateurs. Donc n'ayant pas de prédateurs, il s'est reproduit à une puissance exponentielle pour arriver à un moment où on s'est retrouvé avec de graves problèmes environnementaux liés à la présence de l'animal. Mais les premiers problèmes, plus qu'environnementaux, c'était des problèmes économiques parce que c'était l'animal qui devenait un concurrent par rapport au bétail et qui dévastait les cultures des colons qui étaient sur l'île. Donc à partir de là, il y a eu des campagnes où on a aidé les colons à détruire le cerf, on a distribué des balles, on a donné des armes, on a lui des primes. Après, c'était même plus faire de la chasse, c'était carrément... Ma grand-mère a touché des primes, elle touchait 5 sous en rapportant les oreilles et la queue. Je crois que c'était à la mairie, je ne sais plus si c'est la mairie ou la gendarmerie, mais elle me racontait ça. À un moment donné, il n'y avait pas assez de viande au départ. Il n'y avait pas assez de viande et puis au bout d'un moment, il y en a eu trop. Il n'y avait pas assez de consommateurs. Mais la population du cerf, elle a évolué... Elle a explosé. Elle a explosé à un point tel que moi, mon grand-père me racontait que des endroits comme le pic de Caricaté, on avait l'impression que la montagne bougeait tellement il y avait d'animaux dessus, que la ligne droite de Tantouta, quand on passait la nuit dessus, il y avait des cerfs partout. Je ne comprends pas parce que ça, ça remonte à combien de temps ? Ça, ça remonte dans les années 30. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La population a été décidabre. Après, il y a eu la guerre. Après, il y a eu la guerre. Les Américains sont arrivés. La guerre du Pacifique, alors ? La guerre mondiale, la guerre mondiale et puis la guerre du Pacifique, la présence américaine en Nouvelle-Calédonie. Donc, dans les années 40, tous ces Américains qui sont venus là et qui ont fait des parties de chasse extraordinaires aux quatre coins de l'île. Donc, ça a aidé à faire tomber la population. La population, ils sont arrivés à combien ? Parce que ça doit être... Je ne sais pas combien il y avait d'Américains, mais en tous les cas, c'était plusieurs dizaines de milliers d'Américains qui sont passés. Donc, tout était possible. C'est une période complètement différente. C'est une période, des fois, je me dis on l'a peut-être rêvé. Je ne crois pas. Je crois que cette période en l'a en nous. Et puis, voilà. Et puis, le fait de se retrouver là avec vous dans une émission comme ça pour la raconter, c'est quand même une sacrée belle opportunité. Je dis, «Héloi à Marie-Lou, elle me belongs à moi. Mais quand j'ai dit une chanson sur les hunky-tones, c'était le temps de vivre. Mais c'est tout bon, je sais pas. Je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada La chasse n'est pas le seul moyen de goûter à la viande de cerf. L'élevage approvisionne aussi les villes. C'est une solution durable à un enjeu environnemental. Franck Screnier nous explique son travail. Ils sont encore bien excités. Ils sont arrivés là. Ils sont excités. Ils viennent d'arriver. En France, là, on vient de rentrer les cerfs. Moi, j'ai vu les cerfs sauter au moins de ça par-dessus les barrières. C'était vraiment impressionnant. C'est toujours comme ça ? C'est toujours comme ça. Ça reste un animal vif. Il y a un peu de casse quand même des fois ? Ça arrive de temps en temps, un peu de casse. Et donc, une fois que tu les as capturés, là, tu vas les mettre ici ? Je les amène là et après, je les rentre par petits lots dans le bâtiment, dans le derrière-arbre. Et c'est là que tu vas les trier ? C'est là que tu les travailles ? Voilà, les trier, on les passe dans la salle de contention ou alors on les met les beaux qu'on leur coupe les bois. Donc là, j'en vois qu'ils sont un peu… C'est quoi ? C'est des cornes molles ? C'est des cornes molles, ce qu'on voit là. Et ça, il faut leur enlever les cornes. Non, pas ceux-là. C'est les cornes dures qu'on leur enlève les cornes. Ceux-là, on les laisse parce que sinon, ils saignent. Ah oui, c'est ça. C'est trop tôt encore. Et ils ne sont pas dangereux comme les cornes sont bons. Ils ne sont pas dangereux. C'est tout un métier. Donc, on va aller les trier, ça. Voilà. Je vais les rentrer. Je crois que je vais te laisser faire parce que… Eh, moi, c'est un petit peu peur. Je ne dis pas que je fouette. Si j'ai bien compris, il y a la capture du cerf qui est dans un environnement sauvage. Comment ça se passe, cette capture ? Donc, l'éleveur, le propriétaire terrien qui avait des problèmes avec les cerfs, il a fait des intrafectures. On est intervenu, on a été voir, on a fait une sorte de piège des carré en grillage afin de pouvoir recevoir les animaux. Après, il a mis un peu de pâturage amélioré. Lui, il se charge de surveiller et d'attarper ces cerfs, ces bêtes-là. Ensuite, il nous appelle et on intervient. Et on intervient de 50 têtes à peu près sur les plus petits troupeaux jusqu'à 600-700 têtes. On a fait en 2012-2013 où il y avait beaucoup plus de cerfs. Ah, il y a eu un pic ? Il y a eu un pic, voilà. Il y avait beaucoup plus de cerfs sur les plaines de la côte ouest et puis là, on est intervenu. Et là où vous êtes intervenu, la population, elle a chuté ? Quelques temps après, ça se voyait bien. Ce n'est pas qu'une histoire d'élevage, c'est une histoire de... De régulation. De régulation. C'est pour préserver le renouement. Partout où on est intervenu, on voit tout de suite, 3-4 mois après, après les pluies, on voit l'herbe, les pâturages reprennent, la nature reprend. D'accord. Donc là, c'est visible. C'est, oui, c'est du gagne-reignement. Et après, ces cerfs-là, ils vont aller, ce que vous dites, à l'embouche, c'est-à-dire à un endroit avec des pâturages améliorés, il va pouvoir prendre un petit peu en... Il va reprendre, se remettre en état. Il y a un tri à faire aussi ? Il y a un triage. Après, l'éleveur est arrivé chez lui, il y a un triage. Il y a les biches qui ont des petits, elles ne parlent pas tout de suite. Il y a des cerfs qui sont maigres aussi, enfin, qui sont maigres, qui ne sont pas très pas en état d'être envoyé à la boucherie. Il y a les mâles en rute aussi qu'on attend. Ils sont soit castrés ou séparés des lots et puis ils attendent... Il faut combien de temps pour mettre un cerf d'aplomb comme ça ? De trois mois, de trois, quatre mois à sept, huit mois suivant les temps. C'est vraiment rapide. C'est assez rapide. Oui, oui, c'est assez rapide. En fait, s'il y a des pâtures, s'il y a à manger, il grouille aussi vite. Le cerf en Calédonie est avant tout une viande très appréciée. Je rencontre la famille Le Chanteur pour une séance de transformation en délicieuses saucisses. Donc là, en fait, toi, il y a un cerf. Tu as été à la chasse. Oui, c'est ça. Et là, on est dans le labo qui est agréé pour pouvoir justement faire des... Travailler, transformer la viande de cerf. Là, c'est vrai qu'on est à l'aise pour travailler. C'est agréable, c'est propre. On commence par quoi alors ? La viande de cerf, on a envie de la manger comme ça, là. La salade. Et pour vous, Josiane, les préparations de saucisses, tout ça, c'est un... Là, on est à côté de votre maison, là. Oui. C'est un moyen de rentrer un peu d'argent. C'est... Eh bien, jusque-là, oui, jusque-là, oui, ça fait quand même des rentrées d'argent. Nous, on le faisait. Maintenant, le fils a repris. D'accord. Mais c'est vrai que... C'est quand même une bonne rentrée d'argent à condition que ce soit fait régulièrement, quoi. C'est-à-dire toutes les semaines, quoi. Il faut... Donc, vous avez un petit réseau et puis après, en fait... Voilà. Voilà. On a un réseau qui... Vous avez vos clients habituels ? Oui, les clients habituels. Après, c'est beaucoup le bouche-à-oreille qui fonctionne, quoi. C'est la meilleure pub, quoi. Moi, je fais également les marchés. Ah, OK. Là, prochainement, on va faire la fête de Boulou Paris au mois de mai, là. La fête de Boulou Paris, c'est... C'est quoi ? Du surf et du poussin ? Oui, ben... Dans la crevette. C'est... Ben, c'est démarré sur le surf, le poussin et la crevette. Après, il y a eu les crevisses. Et puis, bon, après, ça commence à faire trop long, quoi. Alors maintenant, ils ont ramené à la fête de Boulou Paris. Faites du Boulou Paris où c'est vraiment du... Bon, c'est quand même le surf, le surf, la crevette qui sont à la base, quoi. C'est vraiment le produit à l'honneur. Les produits à l'honneur. Sur un marché comme ça, vous écoulez beaucoup de saucisses, ou... Saucisses, oui. Saucissons, beaucoup. Plus de saucissons ? Oui, oui. Beaucoup de saucissons. Ça, ça marche bien. Oui. Oui. Saucissons de surf, c'est une institution en Calédonie. Ah oui. Principalement en Brousse, parce que, je vous dis, nous, dans la matinée, on se lève tôt. Les broussards ont la réputation de se lever très tôt. Donc, à 9h, c'est le petit casse-croûte et puis, c'est souvent le morceau de saucisson et le bout de pain, quoi. Pour un petit... Et puis, après... Tu ne te lèves pas la nuit pour manger du saucisson, quand même. Non. Non. Ouais, donc, ça fait... L'apéro, à l'apéro, voilà, c'est les rondelles de saucisson avec l'apéro, quoi. Et là, sur le marché de Boulou-Paris, il y a la fête du surf. Oui. Là, vous avez coulé combien de saucissons ? Vous allez en préparer pour combien ? L'année dernière, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais l'année précédente, j'en ai coulé dans le week-end, c'était entre 300 et 400 saucissons. Ah oui, quand même. Sur deux jours. Il y avait du surf à Wailou ? Oui. À l'époque, oui, il y en avait. Beaucoup de surf ? Beaucoup, beaucoup, non, non. Parce que c'était la partie de chasse, à ce moment-là, c'était le week-end uniquement. Alors, partie de chasse le week-end ? Oui, à cheval. Chasser, le surf à cheval ? Ah oui, oui. Comment on fait pour tirer quand on est sur le cheval ? Il faut faire les deux. Il faut arrêter le cheval, il faut être rapide, il faut être à droite, ou alors descendre du cheval, carrément. parce qu'il y a aussi après les battues, faire la battue. Il y a une personne qui rabat avec le chien, souvent, qui rabat avec les points, et puis après, il y a des chasseurs postés à différents points. Ah, c'est ça, oui. Et ils rabattent le surf. Après, ils connaissent, il y a des chemins que les surfs empruntent. Donc, la semaine, c'était pour le bétail. Boulot, voilà. Week-end, la chasse. La chasse, aux gibiers, enfin, tous les gibiers, quoi, nos tours, roussettes, le surf. D'accord. C'était beaucoup la nourriture de la famille aussi, en même temps. La nourriture de la famille ? Ah, oui. Il y a le fiston qui travaille, mais moi, je ne fais rien. Je vais t'aider. Si je veux couper ça, s'il te plaît. Alors, tu veux que je fasse quoi, exactement ? Il faut tout couper en petits morceaux, comme ça, à peu près. OK. Et il n'y a pas besoin de dénerver ? Non, là, ça va. C'est pour les saucisses, ça va. OK. Des petits morceaux comme ça, là ? Oui, même comme ça, là, c'est bon. C'est peut-être... Là, comme ça, hein ? Oui, oui, voilà. Dans la ferme, vous faites plusieurs activités, quoi. Tout à fait, oui. Bon, ça, après, à côté, on a aussi les poulets, les poulets que l'on fait, les canards, enfin, la volée, les poulets que l'on fait aussi, quoi. Et ça, c'est ce que vous faisiez petite déjà, en fait ? Voilà, tout à fait. Vous avez voulu revenir en arrière ? Je suis revenue, oui, quelque part, par là, où j'ai retrouvé mes activités de la famille. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est sûr. tout à fait, là, Pour les villes de Nouméa, Montdor et Dambéa, la viande de serf passe par un circuit professionnel pour atterrir dans les boucheries. Christophe Nouri, bouché dans une grande surface, nous donne un cours de découpe sur mesure. Ok Greg, tu me sors deux dos de serf s'il te plaît. Deux dos de serf et tu vas m'en préparer un et moi je vais en préparer un avec Gabi, on va le préparer ensemble. Et Jean, tu me sors deux cuisseaux de serf et tu vas commencer à préparer s'il te plaît. Merci. Voilà, donc tu m'en donnes un, toi tu te mets au bout, donc tu vas travailler. Gabi, je vais te mettre sur le dos de serf. Mais alors toi tu reçois le serf comme ça là ? Alors on le reçoit déjà découpé, ça arrive de l'osep. Ils ont été chercher les serfs, ils ont été les chercher chez les éleveurs. Donc voilà, ils récoltent les serfs. Voilà, ça part à l'abattoir de bourraille. En général, les serfs sont abattus et ensuite ils sont découpés. Tout ce qui est avant de serre, les épaules, la poitrine, ça part pour les ateliers de découpe ou les fabricants de saucissons. C'est réservé uniquement pour eux parce qu'on n'a pas assez de serre. Et nous les boucheries traditionnelles, nous nous avons droit uniquement aux morceaux plus nobles parce que pour le dos de serre, comme j'expliquais, et la cuisse de serre où là c'est plus des pièces à griller et à rôtir. Donc ça c'est le top du serre. Donc est-ce que tu veux, tu sais manier un petit peu le couteau ? Oui, ça, ça va. Ça c'est pour des osseurs. Alors on va commencer par lever les filets de serre. Est-ce que tu sais, je vais en faire. Non, attends, montre-moi. Donc on va longer ici. On va procéder, on va lever le filet de serre. La pièce la plus recherchée par le consommateur, c'est garantie tendre. Voilà, donc on a levé un premier filet et il y en a deux. Donc ici nous avons les vertèbres lombaires et donc tu vas lever le filet de serre. Bon là c'est technique. Attends, excuse-moi. Vas-y. Pardon. Les bouchers ils sont toujours occupés. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bernard Suprin est la référence botanique du caillou. Il connaît les serfs par les dégâts qu'ils occasionnent au monde végétal. Il nous propose une solution simple, mangeant du serf. Je crois qu'ils sont là Bernard. Ils sont en train de casser la croûte. Ça m'a l'air bien calme. Il y a même une chèvre. Oui, ils font bon ménage apparemment. Quand tu vois un serf comme ça. Tu vois un gigot rôti ou des brochettes de serf ou tu vois une problématique ? Extérieurement, c'est un animal très mignon. C'est un bambi. Il faut se méfier des apparences aussi. Parce que c'est surtout en Calédonie un ennemi de l'environnement. C'est une peste. Je sais que c'est un mot qui est très fort et qui peut faire peur à beaucoup de Calédoniens. Mais c'est une des principales pestes du territoire. C'est-à-dire une peste, c'est du jargon technique qui signifie un animal ou un végétal extrêmement envahissant et qui pose beaucoup de problèmes pour l'environnement. C'est ça une peste. Donc toi, tu ne vois pas un morceau de viande, grenier ? Bien sûr que si, mais ce n'est pas incompatible. C'est ça qui est difficile à comprendre. Le serf, c'est un animal extrêmement ambigu, paradoxal. C'est l'animal de tous les extrêmes. Toi, alors, ce que je ne comprends pas, c'est que tu aimes bien manger le serf. Oui. Et puis, tu me dis que c'est une peste. Oui. Alors, comment tu fais ? Dans l'assiette. Ça nécessite quand même un minimum d'explications. Tout dépend dans quel contexte on place le serf. Si c'est dans le contexte environnemental, c'est une catastrophe pour l'environnement. Si c'est dans un contexte culinaire, c'est le top. Alors moi, en tant que cuisinier, en tant que chef cuisinier et restaurateur, je fais quoi ? J'en achète, j'en consomme, j'en propose au menu ? Bien sûr, bien sûr, sans restriction, sans réserve, bien sûr. Donc, il faut manger ? Au contraire, il faut encourager la consommation du serf. Plus on consomme du serf, et plus on libère du serf de la pression qu'ils exercent sur l'environnement. Il faudrait en consommer combien ? Pour plus que ce soit une peste, comme tu le dis, c'est peut-être un mot un peu fort. C'est difficile d'estimer le nombre de serfs qu'il faudrait tuer pour que la végétation n'en pâtisse plus. Je dirais à la louche, une bonne moitié quand même. C'est-à-dire ? C'est quoi la population estimée de serfs ? Actuellement, c'est difficile à dire. Il y a eu une étude qui a été faite dans le début des années 2000, et à l'époque, on avait estimé entre 250 et 350 000. Mais actuellement, je pense qu'on est plutôt dans les 400-500 000. Ça fait quoi ? Ça fait au moins 40 ans que tu travailles sur ce sujet. Oui, plus même. Tu te considères comme quoi, en fait ? Comment tu te vois quand tu abordes ce sujet du serf ? Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Et sur quoi tu vas te baser, sur quoi tu vas t'appuyer ? Alors pour moi, moi qui me définis comme un botaniste écologue, clairement, le serf est un ennemi de la nature canadonienne. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Le serf, d'abord, se reproduit facilement, beaucoup. Il était cantonné à l'origine dans la savane Niaouli, mais comme il se multiplie comme des lapins, très rapidement, la savane Niaouli n'est plus une ressource alimentaire suffisante. Donc il s'est étendu ailleurs, il s'est étendu dans la forêt humide, dans le maquis minier, dans la mangrove, en altitude. Si bien qu'à l'heure actuelle, on peut dire que le serf, il est absolument partout sur la grande terre. Et en fait, c'est une population aujourd'hui qui s'est beaucoup développée et qui a faim, j'imagine ? Oui, alors, bien sûr, il attaque, enfin, il mange, il broute des espèces qui sont les plus impétentes, c'est-à-dire les plus agréables à manger, et il délaisse toutes celles dont les feuilles sont dures ou chargées en tannins. D'accord. Mais grosso modo, les serfs qui ont faim, ils mangent quasiment tout, excepté une petite poignée d'espèces qui sont toxiques ou vraiment trop amères. Alors, juste pour les personnes qui nous regardent en dehors de la Calédonie, Bernard, toi, la Calédonie, on parle beaucoup d'espèces endémiques. Apparemment, c'est vraiment un endroit très particulier dans le monde, justement par rapport à la biodiversité et d'un point de vue botanique, la Calédonie, c'est… Oui, la Calédonie, c'est dans le peloton de tête des pays qui concentrent le plus d'espèces endémiques au kilomètre carré. Je crois qu'elle doit être dans les 4 ou 5e places. Donc, on a un joyeux d'un point de vue botanique qu'il faut protéger. Oui, qu'il faut protéger, mais le problème, c'est que le serf, c'est un gros problème, que j'aime bien comparer au feu. Le feu, c'est la meilleure et la pire des choses. Le serf, c'est la meilleure et la pire des choses. Ah ! Donc, l'expression que j'utilise, c'est que le feu, c'est une combustion rapide, on apprend tous ça à l'école, alors que le serf, pour moi, c'est une combustion lente, qui est comparable à la rouille. Si vous laissez un sable d'abattie à la pluie, aux intempéries, entre hier et la semaine prochaine, vous n'allez pas constater de différence. Maintenant, si vous regardez entre hier et dans deux ans, vous verrez que le sable d'abattie devient de la dentelle. D'accord ? D'accord. Je vois, je commence à... Et le serf, c'est la même chose. Si vous regardez un paysage, je ne sais pas, par exemple, sur la côte ouest d'Eva, par exemple, mais partout, hein, il y a des forêts, des morceaux de forêts sèches qui existaient encore en tant que telles dans les années 80-90. J'y suis retourné dans les années 2000. Oui, 20 ans après. Il n'y avait plus rien. Aux mêmes endroits. Ou alors des bois de fer rachitiques. Enfin, c'est... La végétation d'origine, c'est-à-dire primaire, a disparu. En l'espace de 10-15 ans. Donc, c'est un sujet extrêmement sérieux aujourd'hui. Bien sûr. Et paradoxal et compliqué à aborder. Vous le savez maintenant, l'émission se termine par un moment culinaire dans mon labo-cuisine. Aujourd'hui, je le partage avec Ouigrial Mouzin, spécialiste de la gestion du surf. C'est ton père, hein ? Père qui est breton. Les deux. Ah, les deux sont bretons. Ils sont venus... Papa de Saint-Lunaire, qui est à côté de Dinard. Et ma mère de Saint-Malo. Chacun à côté de la Rance. On a eu de la chance, ils ont fait le pont. Donc, ils ont pu se retrouver. Putain, tu t'es retrouvé de l'autre côté du Pacifique. Maintenant, nous, on est là. Ils sont venus ensemble, c'est-à-dire ? Ils sont installés ici ? Oui. Toi, tu es né ici ? Oui. Un Calédonien ? Oui, on va dire ça, oui. OK. La chasse... Calédonien dans le cœur, en tous les cas. Né ici. Et puis, tout ici. Tu as un cœur de surf qui bat en toi. Un cœur de... Je ne sais pas, mais un cœur qui bat vite, oui. Ah ouais, je ne sais pas comment je vais vous présenter Will. Enfin, Ouigrial Mousin. Mais en tout cas, c'est un phénomène. Je confirme. Will, je t'ai préparé un tagi. Alors, tu vois, là, j'ai pré-cuit. J'ai valorisé les épaules et les jarrées. Alors ça, on l'a acheté à la boucherie. Donc ça, c'est vraiment la filière élevage. J'ai commencé par colorer mes morceaux. J'ai mis un petit peu de miel. J'ai caramélisé le miel. J'ai mis quelques fruits secs, mes amandes. Et ensuite, j'ai mouillé, donc j'ai rajouté de l'eau. Et j'ai cuit au four. Alors tu vois, la chair, je vais vous montrer un petit peu là. La chair, elle se détache déjà. Et quand vous voyez ça, donc quand vous voyez ça là, c'est que la viande, elle est bien cuite. On va le laisser là pour l'instant. Et moi, je vais vite couper quelques légumes. Et ben voilà, je mets mes légumes directement dedans. Ok ? Là, j'ai aussi des pois chiches et on les rajoutera tout à l'heure. Carottes. Les cristaux filles. La nouille. Petit radis. On va le couper comme ça. L'igname coco. Là, tu vois, j'ai coupé tous mes légumes. Je les mets dedans. Et là, ça part en ébullition. Dans 20-30 minutes, tout est cuit. Juste s'assurer que l'igname soit bien cuit, c'est tout. Ok ? Pendant que les légumes cuisent derrière, là, on va préparer en fait les boulettes, c'est des keftas. Donc, Will, en fait, l'élevage, c'était venu comment ? Cette passion du cerf. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après 14 ans d'élevage, je pense que tu représentais quoi ? 25% des abattages ? Qu'est-ce qui t'a mené à devenir éleveur de cerf ? Tout petit, déjà, mon père a chassé pas mal. Donc, les premiers contacts avec le cerf, c'était par la chasse. Donc, déjà, c'est un animal qui était fascinant, surtout quand on est gosse, on va la chasse. On est tous un peu excités. Après, dans mes études, je me suis rapproché un peu de l'agriculture, parce que c'était quelque chose qui me parlait. Et puis, rapidement, c'était au tout début de la filière cerf, vraiment dans les premières heures. Et voilà, automatiquement, ça m'a intéressé. Ce côté nouveau, ce côté sauvage, ce côté le challenge un peu, parce que c'était quand même une filière qui démarrait de rien, en fin de compte. Donc, après, j'ai intégré, j'ai fait un brevet de technicien agricole. Et de là, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour faire une spécialisation dans l'élevage de cervidés. OK. Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est le pays, c'est le leader mondial de cerfs depuis 30 ans. C'est eux qui en produisent le plus, c'est eux qui gèrent le mieux. Et au niveau de l'élevage, et au niveau de la chasse. C'est vraiment un pays qui est à la pointe dans ce domaine. En Caïdonie, le problème, c'est qu'on a abordé le cerf sur un… on a une vision globale. Il ne faut pas avoir une vision globale. Le cerf, c'est un… tout le monde pense que le cerf est néfaste pour le Caïdonie. Le cerf n'est pas néfaste. Le cerf, il est… c'est un bienfait pour la Caïdonie. Moi, je le sens comme ça. Les gens vivent, les gens retirent de l'alimentation, des revenus. Le cerf, c'est un bienfait. Par contre, il y a des régions où les populations sont trop importantes. Et là, c'est clair qu'elles ont une incidence néfaste sur l'environnement. Mais c'est à ces endroits-là qu'il faut intervenir. Il ne faut pas avoir une vision globale. Juste pour revenir un peu sur les boulettes et les keftas. Viande de cerf hachée. Là, j'ai préparé quelques herbes. Voilà. Bon, j'ai mis des oignons verts, j'ai un peu de basilic citron. Vous pouvez mettre de la coriandre, peut-être même un peu de menthe, et un peu d'oignons hachés. Rajouter un peu d'ail. OK ? Des fois, on met soit de la chapelure ou soit de la mie de pain. Mais moi, j'ai décidé de mettre un petit peu de coco. Et ça permet d'avoir une boulette qui est moins sèche. Je vais mettre un petit pâton de bagnée aussi, parfumé. Voilà. Juste, en tout cas, les graines. Chez les orientaux, ils aiment mettre un peu, c'est dans la cuisine orientale, un peu, c'est un peu sucré. Et là, je vais mettre, avec deux œufs, là, je te mets des petites épices, un mélange malin, tagine. Vous trouvez ça dans vos supermarchés. Ok, Will, alors, soit tu mets les mains, ou soit je te laisse... Oui, je peux mettre les mains, hein. Alors, c'est un sujet épidermique, le surf. En Calédonie, oui. En Calédonie, il y a les propriétaires terriens, le surf, l'hygiène. Très compliqué. C'est complexe. Très complexe. La chasse, elle a son intérêt. L'élevage, il a son intérêt. Et dans l'intérêt global du pays de gestion, il faut faire, il faut réussir, enfin, travailler les deux ensemble, quoi. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Donc, la chasse et l'élevage, qui travaillent en étroite collaboration, pour le maintien de la population de surf, garder le plaisir de manger cette viande, d'y avoir accès, et puis protéger l'environnement. C'est ça, l'équipe gagnant. C'est l'équipe. C'est le mot. Le mot-clé, c'est l'équipe. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'une équipe, aussi, elle fonctionne ? Qu'est-ce qui fait qu'elle gagne ? Une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui est capable de comprendre les désirs de l'autre, et qui est capable de dire, bon, OK, on ne voit pas les choses de la même manière. Par contre, eux sont très performants dans tel domaine, nous, on est très performants dans tel domaine. D'accord. Et si on arrive sur les domaines où on est performant à s'associer, eh bien, on arrivera à faire des choses qui fonctionneront. Il faut trouver le lien, les choses qui font tenir. Exactement. En tout cas, dans cette émission, oui, justement, on a été un petit peu explorer, on va dire, plusieurs visages des gens qui fonctionnent avec le CERF, dont c'est le métier, d'autres pour qui c'est de la subsistance. Et peut-être à travers la recette que je te propose, justement, à travers ces boulettes de viande, ces merguez, ce tagine, on a essayé de faire en sorte que toute une filière se retrouve dans cette recette. C'est parti. C'est parti.